Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver fidèle à notre top 20 Belga.com TV et encore plus heureuse de pouvoir le dire, ça y est, certains d'entre vous sont en vacances, ça c'est de la bonne nouvelle. Alors on commence joyeusement ce classement avec notre nouveau numéro 20 à coup sûr. Le film de Justin Chadwick perd encore deux places, il est petit à petit poussé vers la sortie de ce top 20 avec tout de même une belle performance puisque cela fait 9 semaines qu'il figure dans ce classement. Mandela, un long chemin vers la liberté, est issu de l'autobiographie de Nelson Mandela, il retrace 70 années de sa vie. L'acteur britannique Idriss Elba incarne donc Madiba de l'âge de 23 ans à 76 ans. 53 années qui ont nécessité un travail énorme sur le maquillage, faisant appel à Marc Coulier, un spécialiste des prothèses en latex, qui a reçu l'Oscar du meilleur maquillage pour la dame de fer avec Meryl Streep. Voici tout de suite une émouvante épopée en 19ème position à regarder sans plus tarder. Nous allons remonter le temps et pas qu'un petit peu avec Sur la Terre des dinosaures. Nous allons faire un bond de 70 millions d'années en arrière, du temps où les dinosaures régnaient sur la Terre en maîtres. Et nous allons nous concentrer sur le petit dernier de la famille dinosaure prénommée Pachi. A la mort de son père et pendant la grande migration, il sera séparé de la horde avec son grand frère Rock et son ami Juniper. Le trio devra faire face à de nombreux dangers et Pachi va révéler tout son courage. Voici un film mêlant savamment humour, pédagogie et grand spectacle. Il perd deux petites places et se classe 14e. De novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, c'est ici que ce lieu prend toute son importance, puisqu'il s'agit du nom de l'hôpital où est arrivé ce jour-là un patient, pas comme les autres. Ce film est bien sûr inspiré d'effets réels concernant l'assassinat du président américain, mais il est également adapté du livre de Vincent Bugliosi, qui retrace l'histoire du jour de l'attentat et des trois jours qui suivirent. Voici un film passionnant et bouleversant sur un fait mondial et historique. Ce sont les enfants qui vont être contents avec l'arrivée de la grande aventure Lego dans ce top. Les Legos envahissent en effet la septième place du classement. Ça raconte l'histoire d'Emet, un petit bonhomme simple et ordinaire. Par le plus grand des hasards, il se retrouve enrôlé dans une fameuse aventure, puisqu'on le prend pour un sauveur. La prophétie dit qu'il est le spécial. Pourra-t-il accomplir la mission qu'on lui donne ? Mystère et boule de gomme. Et si on regardait tout de suite quelques images de ce film d'animation, composé uniquement d'éléments Lego, le tournage, figurez-vous, a nécessité 15 millions de petites briques. Vous imaginez ce que ça ferait dans votre salon tout ça ? Alors que nous avons fêté les 70 ans du débarquement de Normandie, appelé aussi Opération Neptune, voici un film historique incroyable de et avec George Clooney. Les Monuments Men faisaient partie d'un corps d'engagé, créé en juin 1943 et dédié à la sauvegarde de l'art, des monuments et des archives. Dans ce drame cinématographique, ils sont 7. En réalité, ils étaient 350, issus de 13 nationalités différentes. C'est une histoire longtemps restée dans l'ombre qui éclate aujourd'hui au grand jour. Vivez donc cette aventure passionnante et fascinante au casting brillant en 3e position de ce Top 20 Belgacom TV. Il perd sa pôle position au bénéfice d'une comédie que nous allons vous dévoiler dans quelques instants. 12 Years a Slave est donc 2e cette semaine. Si vous n'avez pas encore pris le temps de découvrir ce chef-d'oeuvre aux 3 Oscars, précipitez-vous et attendez-vous à vivre un grand moment d'émotion. De l'interprétation des acteurs à l'histoire et surtout la trame historique, le réalisateur Steve McQueen signe une composition remarquable. Système totalitaire, injustice, toute l'horreur de la nature humaine est montrée ici sans tabou avec une grande maîtrise. Préparez-vous car voici la grande épopée poignante d'une liberté reconquise. Benoît Poulvourde et son personnage de José Stockman gagnent une place et décrochent le Graal en se hissant après deux semaines de présence dans le classement seulement sur la première marche du podium. Avec son accent et son phrasé largement inspiré de notre légendaire Raymond Gouttals, Benoît Poulvourde a agité les médias bien avant le tournage du film, se baladant dans les stades, s'imprégnant des lieux et de l'atmosphère. Benoît Mariage, ayant débuté comme réalisateur de nombreux magazines strip-tease, voulait retrouver cette ambiance et cette douce ironie pour parler de choses graves avec légèreté. Voici tout de suite les rayures du zèbre, premier du top. Et voilà, c'est ici que s'achève ce top 20. Je vous souhaite une belle semaine et un beau début de vacances scolaires. Vous pouvez retrouver notre top 20 sur movimi.be ou derrière le bouton rouge de votre télécommande. A très vite, ciao.